Bon alors bonjour à tous, ce dimanche nous allons prolonger, poursuivre en fait l'étude que nous avions commencé il y a une quinzaine de jours, puisque la semaine dernière je ne pouvais pas être présent, sur le thème des faux témoins. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on parle des faux témoins, mais là plus particulièrement, comment détecte-t-on les faux témoins ? Et pour résumer très vite ce que nous avons vu la semaine dernière, puisque c'est là qu'on va s'intéresser vraiment au vif du sujet, mais moi la semaine dernière je me suis contenté, enfin il y a quinze jours, de vous mettre dans le contexte, voilà ce qu'il faut dire. Il y a deux manières de déjouer en fait les témoins. La première manière, enfin il y en a trois mais disons deux pour aller vite, c'est lorsque, donc il y a deux témoins qui témoignent que Réhouven a tué Shimon, Pierre ou Paul, comme vous voulez, à Gisor, le dimanche à 17h30. C'est tout frais, ça vient de sortir. Et donc ils arrivent au tribunal et ils témoignent ça. Ils peuvent témoigner deux semaines plus tard, un mois plus tard, il y a toute une procédure, ça ne prend pas cinq minutes. À ce moment-là, il y a deux autres témoins qui arrivent et qui disent, vous ne pouvez pas témoigner que Réhouven a tué Shimon, parce que ou Réhouven ou Shimon ou les deux étaient avec nous à Paris, à Marseille, à Bordeaux. Pour faire un peu d'humour, je dirais qu'il y a une petite ville qui s'appelle Marseille à côté de Beauvais, donc pas très loin, il y a aussi une ville qui s'appelle Marseille. Donc on peut très bien choisir Marseille et ce n'est pas loin. Ou alors Marseille, le vrai Marseille, le grand Marseille, et là il y a vraiment une grande distance. Cette configuration-là s'appelle Akracha. C'est une contradiction. Qu'est-ce que ça veut dire une contradiction ? C'est une négation. Les deuxièmes catégories de témoins font un contre-témoignage par rapport au premier, c'est-à-dire qu'ils s'opposent au témoignage des premiers. Dans ces cas-là, la loi dit, c'est très vétré, c'est deux contre deux, donc tous les deux groupes de témoins sont annulés. Deuxième cas de figure, où là ça ne s'appelle pas Akracha mais Azama, donc je vous invite d'aller voir la vidéo il y a deux semaines sur ma chaîne YouTube, où j'explique longuement ce mot, cet intraduisible un peu étrange, Azama, qui pourrait être traduit les faux témoins sur qui on a appliqué la loi du complot, c'est-à-dire qu'on leur a infligé la même peine qu'ils ont voulu infliger à l'autre. Ça c'est ce qu'on va aborder un tout petit peu plus loin. Donc le cas de Azama c'est quoi ? C'est lorsque les deuxièmes groupes de témoins témoignent que les premiers témoins ne pouvaient pas faire ce témoignage parce qu'ils étaient avec le deuxième groupe à Marseille, à Bordeaux, à Beauvais, où vous voulez. Donc ils ne pouvaient pas ce jour-là, à cette heure-là, faire ce témoignage. Ça, ça s'appelle Azama. La Mishnah, dans le traité Makot, elle explique exactement ce que je viens de vous dire pour distinguer la Azama de la Akrasha. Donc la Azama, rappelez-vous, c'est quand on s'oppose aux témoins et la Akrasha, c'est quand on s'oppose aux témoignages. Dans le cas de Azama, la loi est différente. La loi dit, pour une raison justement qu'on va essayer d'aborder, qu'on croit le deuxième groupe. On porte crédit au deuxième groupe, mais pas au premier. Les premiers sont considérés comme étant des faux témoins. Dans le cas où viendrait un troisième groupe qui viendrait invalider le témoignage du deuxième groupe, par exemple, ils disent, mais comment vous pouvez dire, alors là, ça devient un peu mathématique, comment vous pouvez dire que le premier groupe de témoins, il était avec vous à Marseille le dimanche à 17h30, alors que vous, vous étiez avec nous à Paris ? Eh bien, dans ces cas-là, on va croire les troisièmes. C'est les seconds qui seront condamnés, puisqu'ils ont voulu infliger la peine au premier groupe que le premier groupe voulait infliger aux coupables, aux présumés coupables, donc Pierre ou Chimone ou Réouvène, appelez-le comme vous voulez. Donc, ça marche de façon un peu bizarre. Pourquoi il y a cette distinction ? Pourquoi dans le cas de contradiction sur le témoignage, là, dans ces cas-là, on annule tous les témoins ? Les témoignages sont annulés. Mais quand il y a une opposition à la possibilité même des témoins de pouvoir témoigner, puisqu'on témoigne qu'ils étaient ailleurs, là, dans ces cas-là, on croit les seconds. Maïmonide, comme vous le savez, il a une façon rationnelle de concevoir les choses. Il nous donne une explication dans son commentaire sur la Mishnah qu'il reprend très brièvement dans son code de loi. Voilà ce qu'il nous dit. En fait, en réalité, en le formulant, je l'ai déjà dit ce qu'il dit, mais je vais le reprendre parce qu'on va travailler là-dessus. Il nous dit, en fait, si on réfléchit bien, c'est toujours deux contre deux. Ça reste toujours deux contre deux. Les deux premiers, ils ont dit que Réouvène, Réouvène, il a tué Chimone à Gisor le dimanche à 17h30. Et tout le coup, le dimanche, ici, il se passe quelque chose. Et les deuxièmes groupes de témoins disent, vous ne pouvez pas faire ce témoignage puisque vous étiez avec nous à Beauvais, à Marseille, à Paris, à Saint-Malo. Donc, vous ne pouvez pas faire ce témoignage. Il dit, Maïmonide, dans ce cas-là, donc c'est ça qu'on appelle Azama, puisqu'on a annulé les témoins, en fait, ils ne remettent pas en question le témoignage des témoins. C'est peut-être vrai, il est tout à fait plausible qu'effectivement, il y a bien un type qui a tué un autre à Gisor le dimanche à 17h30. Donc, votre témoignage est peut-être vrai. C'est très important de dire ça parce qu'en disant ça, je ne peux pas directement, je le peux indirectement, mais directement, je ne peux pas appliquer le principe de Trévé-Tré, deux contre deux, puisque nous, nous ne discutons pas sur le fait. Le fait, il est peut-être véridique. Il n'y a pas de problème. Nous, en revanche, nous portons un autre témoignage qui rend impossible le témoignage des premiers. Pour que vous compreniez bien, je vous explique. Imaginons, par exemple, qu'il y avait un type qui a tué un autre, on va dire Réhouven, il a tué Shimon, à Gisor, dimanche à 17h30. Ça, ça s'est passé, ça c'est sûr. Deux personnes l'ont vu et comme ils n'avaient pas le temps d'aller témoigner, ils ont fait une procuration pour aller voter et ils ont demandé à leurs copains « Vous ne pouvez pas aller témoigner. Vous direz que vous étiez là. Ce n'est pas grave, on s'en fout puisque nous, on a vu pour vous. » Donc, quand ils viennent au tribunal pour témoigner, ils viennent raconter quelque chose qui s'est réellement passé. On va dire que les premiers témoins racontent la vérité. Mais le problème, c'est que la Torah dit que le témoin doit voir l'action. Il ne peut pas témoigner à partir d'un oui-dire. Même si ce oui-dire, il est crédible, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, l'impair qu'ils ont commis, ce n'est pas qu'ils ont raconté quelque chose de faux. On peut très bien imaginer que ce soit vrai. Mais c'est qu'ils ont pris la place d'autres personnes que c'est eux qui auraient dû témoigner. Et ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Donc, à partir de cette configuration-là, nous dit Maïmonide, puisqu'il n'y a pas d'invalidation du témoignage, mais il y a une invalidation de la propension des témoins de pouvoir être présents au moment des faits, donc c'est un autre témoignage. On ne peut pas appliquer tout à fait deux contre deux. Puisque c'est un autre témoignage, c'est pour ça qu'on croit les seconds. On n'a aucune raison de ne pas les croire. Et même si, à supposer que ce que disent les premiers est vrai, à partir du moment où on n'a pas de témoins directs, on ne peut pas condamner l'accusé. Puisqu'il faut des témoins directs. Vous comprenez ? C'est une logique qui est très rationnelle. À cette logique, en fait, s'oppose un passage du Talmud. Alors, c'est la question que je vais vous poser maintenant. On fait vraiment une leçon talmudique. C'est une question qui a été posée par les plus grands commentateurs. Chacun, il y va de sa réponse. Et moi, je vais essayer de vous proposer la mienne. S'oppose à un passage du Talmud qui est très intéressant, qui nous rapporte un débat entre deux avis. en l'occurrence, un rabbin qui s'appelait Abayé, ils sont du 3e, 4e siècle, et un autre qui s'appelait Rava. Ils sont souvent en discussion, les deux. C'est des compagnons d'études qui sont souvent en désaccord. Ou ils posent une question. Imaginez, par exemple, pour qu'on comprenne la question, je vous donne un exemple. J'illustre. Imaginez, par exemple, que ce n'est pas dimanche 30 juin, mais c'était dimanche dernier. Dimanche dernier, il y a bien ici quelqu'un, où il y a 15 jours, rappelez-vous, il y a 15 jours, je vous avais dit, il y a bien ici quelqu'un à 17h30, il s'appelle Réhouven, qui a tué Shimon. Ils ont toujours le même nom, les criminels. C'est Réhouven, il a tué Shimon. Donc les deux témoins, ils arrivent au tribunal, une semaine plus tard. Le jour même, d'autres témoins arrivent et disent, vous ne pouvez pas témoigner qu'il y a une semaine, Réhouven, il a tué Shimon, parce que vous étiez avec nous dans une autre ville, à Marseille, à Beauvais, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'un témoin, à partir du moment où il a été déclaré faux témoin, il ne peut plus témoigner. Il n'est plus apte à témoigner, il est annulé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une preuve, aujourd'hui, on pourrait imaginer un QR code, ce qui paraît étrange, que cette personne, elle a déjà commis un faux témoignage, elle n'est plus crédible. C'est fini, on ne la croit plus. Donc elle ne peut plus venir témoigner. Ça s'appelle « être pas saoul ». C'est un témoin non cachère, un témoin invalide. Maintenant, le problème, c'est que ces témoins-là, ils ont commis plusieurs témoignages dans la semaine. Ils sont allés plusieurs fois au tribunal pour d'autres affaires. Donc, la question que pose le Talmud, c'est à partir de quand on invalide les témoins. est-ce qu'on les invalide depuis la semaine dernière, c'est-à-dire depuis le jour où Réouven, il a tué Chimone, ou on les invalide à partir de maintenant ? La conclusion du Talmud, je ne vais pas complexifier parce qu'il y a deux avis, la conclusion du Talmud, c'est qu'on les invalide à partir du jour où le deuxième groupe de témoins vient témoigner contre le premier. On va valider les témoignages précédents, qui ont été faits précédemment, mais au moment où le deuxième groupe de témoins invalide le premier groupe, c'est là, à partir d'aujourd'hui, qu'ils sont considérés comme des faux témoins et qu'ils ne peuvent plus témoigner au tribunal. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Et regardez ce que le Talmud nous dit. Le Talmud nous dit un principe herméneutique majeur dans toute la conception de la loi juive. Le Talmud nous dit « Edim zomémin chidush kon » Je vais expliquer, c'est une phrase qui est courte, mais qui nécessite une explication. Le fait de croire au deuxième groupe de témoins qui viennent invalider les premiers, donc ils ne viennent pas invalider le témoignage, mais ils viennent invalider les premiers, ça s'appelle Azamah, ça c'est une nouveauté de la Torah. C'est comme un décret. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique rationnellement. Normalement, on n'a aucune raison de croire le deuxième groupe. Ils ne sont pas plus crédibles que les premiers. Mais la Torah a décrété dans ce cas-là que c'est eux qu'on croit. Donc on accepte ce que dit la Torah, mais on a un principe qu'à chaque fois que la Torah enseigne quelque chose de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de nouveau ? Ici, le mot nouveau, ce n'est pas simplement parce que c'est quelque chose que je ne sais pas, mais c'est parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu deviner tout seul. Il y a un principe herméneutique dans le Talmud que toute chose que je peux le déduire avec le raisonnement, avec la raison, rationnellement, je n'ai pas besoin que la Torah me le dise. On va revoir ça un petit peu plus loin. Puisque je n'ai pas besoin que la Torah me le dise, parce que ça tombe sous le sens, si la Torah me le dit, c'est pour m'apporter une nouveauté que je n'aurais pas pu deviner tout seul. Or là, là, dans le cas qui est présent, je n'ai aucune raison de croire les deuxièmes plus que les premiers. C'est le Talmud lui-même qui le dit. Comme je n'ai aucune raison, je vais me limiter, me circonscrire à ce que la Torah, elle a dit. Ça veut dire à partir de la minute même où on a invalidé les premiers groupes de témoins, c'est là que je vais les considérer comme des faux témoins. Mais tous les témoignages qui ont été faits avant, entre les deux, en fait, ne sont pas invalidés parce que je n'ai, a priori, aucune raison de croire les deuxièmes. S'il y avait une raison rationnelle qui permettrait d'expliquer, je dirais qu'ils sont invalidés depuis le début. Mais comme il n'y a pas de raison rationnelle qui permet d'expliquer, donc voilà. Donc, ce passage du Talmud contredit de plein fouet ce que dit Mahmoud, ou rappelez-vous, Mahmoud a expliqué pourquoi on croit le deuxième groupe de témoins, parce que le deuxième groupe de témoins, en fait, il n'a pas invalidé le témoignage, mais il a rendu les témoins dans l'incapacité de pouvoir témoigner ce jour-là. Donc, comme il apporte une autre donnée, qui est une donnée externe, on les croit. Voilà pourquoi on les croit. Or, le Talmud nous dit que ça n'est pas plausible rationnellement, puisque ça reste quelque chose qui déjoue la logique. Alors, on va essayer de voir si on peut, en une seule séance, finir avec ça, sinon on continuera dimanche prochain. Donc, pour résumer très simplement, parce que c'est un peu complexe là, donc pour résumer très simplement la question que nous avons, c'est comment se fait-il que le Talmud considère que c'est quelque chose qui déjoue la logique, puisque normalement je n'ai aucune raison de croire le deuxième plus que le premier, alors que Mahmoud semble nous donner une raison plausible. Alors, effectivement, il faudrait que j'explique ici quelque chose. Ce n'est pas parce que la Torah dit quelque chose qui a priori déjoue la logique que je ne peux pas donner une explication. Au contraire, on avait déjà fait une non-causerie là-dessus sur les raisons des commandements. Il est important, nous dit Maïmonide, même les raisons qu'on appelle les chukim, qui sont considérées comme des décrets qui ont été donnés a priori sans raison, il est important de leur donner des raisons. Sauf qu'il y a raison et raison. Il y a des raisons qui sont des raisons d'ordre philosophique, d'ordre moral, d'ordre théologique, des raisons qui en soi sont intéressantes parce qu'elles apportent une connaissance, ou alors elles permettent par exemple de déduire de la loi une règle morale dans la vie de tous les jours. de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. On peut donner des raisons à tous les décrets de la Torah, il n'y a pas de problème. Même les choses que la Torah elle-même a décritées, c'est un chok, c'est-à-dire que c'est un décret. Mais il y a une deuxième catégorie de raisons qui, elle, est directement liée à la loi. C'est-à-dire qu'elle apporte une incidence sur la loi. Or ici, on a vu qu'il y a une incidence sur la loi. Puisque c'est parce que je décide que le dernier groupe de témoins, on le croit, au nom de quelque chose qui est une nouveauté de la Torah, c'est-à-dire qui ne repose pas sur des raisons rationnelles, que je valide tous les témoignages des témoins qui ont été faits entre-temps. Donc on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui a une conséquence directe au niveau de ma perception des faux témoins. Donc, comme du fait que Maïmonide, lui, en fait, il apporte ce principe-là que je viens de vous dire, c'est-à-dire que les témoins sont invalidés qu'à partir du moment où on a décrété qu'ils étaient faux témoins, donc on accepte les témoignages précédents, c'est-à-dire que lui-même, il reconnaît que la raison qu'il donne n'est pas une raison qui influence directement la règle. Et pourtant, il la donne. Non, on va essayer d'expliquer ça en apportant un débat extrêmement intéressant qu'il y a dans le Talmud entre les rabbins, les pharisiens, parce qu'à l'époque, on les appelait comme ça, et les sadducéens. Donc, pour les lecteurs des évangiles, vous savez ce que c'est que les sadducéens. C'est un groupe de juifs qui étaient contemporains à Jésus et qui remonte depuis même avant et qui avaient rejeté la tradition orale. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient uniquement une déduction directe du texte. Avant de rentrer dans le contexte des sadducéens, tout d'abord, la Mishnah, donc la Mishnah, c'est la première loi d'abord qui a ensuite été commentée. Elle nous dit une règle. On a dit que les témoins, la Torah, elle a dit qu'il faut faire ce qu'on appelle kachèr-zamam, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils témoignent que Réhouven avait tué Shimon, donc ils ont voulu que Réhouven soit condamné à mort. Au moment où on a décrété qu'ils sont faux, que c'est des faux témoins, dans ce cas-là, on va tuer les témoins. Vous vous rappelez, j'avais dit que ça ressemble à la loi du Talion. On va appliquer la même règle. La Mishnah nous dit qu'on applique cette loi uniquement si le tribunal a tranché. Si le deuxième groupe de témoins, il arrive pendant la procédure, le tribunal n'a pas encore tranché la condamnation du premier groupe, du fait que la condamnation n'a pas été prononcée, on ne fait rien au premier groupe de témoins. Il faut que la condamnation ait été prononcée. Mais qu'en est-il si Réhouven, il a déjà été condamné et il a déjà été tué. Donc là, dans ces cas-là, il y a eu plusieurs jours qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là au premier groupe de témoins ? On a déjà tué ce pauvre criminel. Je dis ce pauvre parce que finalement, il n'était pas criminel parce que le groupe était des faux témoins. Là, s'il a été tué, c'est là qu'il y a un débat entre les Sadducéens et les Rabats. Les Sadducéens disent pour pouvoir tuer, en fait, pour pouvoir tuer les témoins, il faut que Réhouven ait été concrètement tué. De la même façon qu'un criminel n'est condamné à mort que s'il a vraiment tué. À l'époque, on appliquait la peine de mort. Pas s'il a eu une tentative qui a échoué. Là, les témoins, ils avaient une tentative de vouloir faire tuer Réhouven et ça a échoué. Donc, les témoins sont quittes. Ça, c'est les Sadducéens. Et les Sadducéens appliquent ici la règle du talion, qui d'ailleurs est rapportée dans le même passage des versets. Ils appliquent la règle du talion littéralement. C'est écrit vie contre vie, œil pour œil, dent pour dent, etc. Donc, vie contre vie, il faut qu'il ait été tué pour que les témoins soient tués. Les rabbins ne sont pas d'accord avec ça. Les rabbins disent « Le verset nous dit dans le Deutéronome « Vous ferez aux témoins la punition qu'ils ont voulu infliger aux coupables. Vous ferez cette punition-là qu'ils ont voulu infliger, qu'a cher Zammam. Zammam, c'est comme un complot. On a voulu lui infliger cette peine. Mais si la peine, elle a déjà été accomplie, on ne tue plus les témoins. On ne fait rien aux premiers témoins. Pour que les témoins soient coupables, il faut que Réhouven n'aient pas encore été tués. Sinon, on ne leur fait rien. » Et là, le Talmud va poser une question. Il va se demander, alors, avant d'avancer, un mot ici, pour qu'on comprenne bien. Vous voyez que les rabbins ont fera une causerie entière une autre fois, je vous promets, sur la loi du Talion. Comment, de quelle façon les rabbins ont-ils montré qu'il ne faut surtout pas prendre la loi du Talion littéralement ? Ils ont rejeté ce principe. Mais là, on voit que, même si ça va en la défaveur du coupable, en l'occurrence des témoins, puisque les témoins, si l'autre n'est pas mort, c'est là qu'on les tue, mais s'il est mort, on ne le tue pas, refusent, même dans ce cas-là, d'appliquer la règle du Talion littéralement. À partir du moment où Réhouven a été tué, on ne tue plus les témoins. C'est terminé. On ne leur fait rien. On ne tue plus les témoins. On ne tue les témoins que si Réhouven n'a pas encore été tué. Il y a eu la sentence, le tribunal a prononcé la sentence, et le jour de la condamnation à mort, juste avant qu'il soit tué, les deux autres témoins, ils arrivent, ils disent, attention, vous savez, comme dans les films, le président, il peut gracier à la dernière seconde. Donc, ils arrivent, ils disent, non, 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 ne bougez pas, vous avez fait un jugement qui était peut-être juste, mais vous avez, vous vous êtes servi de faux témoins. Là, dans ces cas-là, on annule le jugement. Donc, c'est seulement dans le cas où il n'a pas été tué, qu'on tue les témoins. S'il a été tué, c'est trop tard, on ne fait plus rien. Alors, dans ces cas-là, le Talmud pose la question, il dit, mais pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est un raisonnement à fortiori ? Si on tue les témoins, donc, c'est une troisième possibilité, si on tue les témoins, quand Réouven n'a pas encore été tué. À plus forte raison qu'on devrait tuer les témoins s'il a déjà été tué, puisque c'est beaucoup plus grave le fait qu'il ait été tué. Réponse du Talmud, et là aussi, le Talmud nous apporte une règle herméneutique majeure, et je trouve ça vraiment fascinant, parce que le Talmud a une façon de raisonner qui est extrêmement intéressante, et il donne plusieurs exemples, donc on va sauter les exemples, parce que là, il est déjà très tard. Le Talmud nous dit, « En un shim minadine ». Je traduis, nous n'avons pas le droit d'appliquer une punition en se basant uniquement sur un raisonnement. Punir quelqu'un, il faut que ça soit écrit clairement. Si tu le déduis par déduction, ça n'est pas possible. Donc, puisque la Torah a dit que les témoins sont coupables, que s'ils ont voulu condamner Réouven, pas s'ils aient été tués effectivement, je ne peux pas appliquer un raisonnement à fortiori pour condamner les témoins. Ça n'est pas possible. Je dois rester circonscrit à la limite de ce que dit la Torah. Donc, vous voyez, il y a ici exactement la même règle que les faux témoins, c'est un khidouche, c'est une nouveauté. Là aussi, la punition est une nouveauté. C'est quelque chose qui déjoue la logique. Donc, je dois rester circonscrit à ce que dit la Torah. Je n'ai pas le droit d'extrapoler pour appliquer une peine supplémentaire que la Torah n'a pas décrétée. Nachmanide, que vous connaissez, celui qui a fait la dispute de Barcelone, qui est un grand commentateur de Maïmonide et aussi un grand contradicteur, lui, il explique d'un point de vue spirituel cette affaire. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit que quoi qu'on donne comme raisonnement, quoi qu'on explique, ça reste toujours que les deuxièmes témoins qui viennent contredire les premiers ne sont pas plus crédibles que les premiers. Donc, puisqu'ils ne sont pas plus crédibles que les premiers, on pourrait dire la chose suivante. On pourrait dire il y a la notion de ce qu'on appelle le jugement des hommes. Je parle beaucoup de cette idée dans mon livre sur Jésus. Et il y a ce qu'on appelle le jugement de Dieu. Les hommes ne peuvent pas se fier au jugement de Dieu puisqu'ils ne le connaissent pas. Mais on pourrait dire qu'à partir du moment où on ne sait pas qu'il y a raison mais on donne raison au second parce que la Torah a décrété qu'il faut leur donner raison, Dieu va faire en sorte que Réouven soit tué avant pour que justice soit faite. Et dans ces cas-là, les premiers témoins, c'est eux qui auraient raison et pas les seconds. Donc, voilà ce qu'il dit. Il dit que si Réouven a été tué avant, ça montre que c'est le premier témoignage qu'il faut accepter et pas le second. Si Réouven, il n'a pas encore été tué, ça montre que la Torah, elle a fait en sorte qu'il soit sauvé et qu'il ne soit pas condamné pour un acte qu'il n'a pas commis. Donc, puisqu'il est sauvé, donc c'est là qu'on va croire les derniers et pas les premiers et pas les seconds. Donc, il est en train de nous dire en réalité que l'explication que donne Maïmonide à savoir, et c'est avec ça que je vais finir. Après, j'ai peut-être été trop compliqué aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça vous donne une petite idée de la façon comme on étudie dans les Yishivot. La raison que donne Maïmonide, que le deuxième groupe de témoins, il est plus crédible que le premier parce qu'il n'invalide pas le témoignage, mais il invalide la capacité des témoins à pouvoir témoigner à cet endroit-là, ce jour-là, cette explication ne remplit pas tout son contrat puisqu'elle ne s'applique pas dans le cas où Réouven il a déjà été tué. Parce que si on croit les derniers témoins, il n'y a aucune raison de ne pas tuer les premiers, qu'il ait été tué ou qu'il n'ait pas été tué. Sauf que comme on n'a pas de raison de croire les derniers témoins plus que les seconds, on les croit parce que la Torah l'a décrété, on reste limité uniquement au cas où Réouven il n'a pas encore été tué. S'il a déjà été tué, on ne tue pas les premiers témoins. Donc on voit bien que même Maïmonide est d'accord que la règle de Asama doit rester limitée à son strict cadre et ne pas s'appliquer, en fait, s'étendre à un cas où elle n'a pas à s'appliquer, c'est-à-dire le cas où il a déjà été tué. Bon, moi je vais m'arrêter là aujourd'hui, pardon pour le temps un peu plus long que d'habitude.